hello les amis j'espère que vous allez bien je vous tourne la vidéo le 1er novembre jour de la nouvelle lune en scorpion j'avais envie de vous faire aujourd'hui donc deux choix pour explorer vos énergies du moment et le dernier le dernier choix ce sera enfin ce sera regarder le mois de novembre avant ça je vais faire un très rapide passage sur les énergies générales en introduction donc avant de démarrer je vous rappelle qu'il y a toutes les informations en barre de description concernant les soins que je propose donc principalement la thérapie énergétique des fascias qui est un soin à distance d'une heure et demie où on prend le temps de faire le point sur votre situation actuelle voir quel est votre objectif du moment et puis on fait un nettoyage énergétique global sur tous les plans pour très généralement à la fin du soin retrouver la joie retrouver la joie le être en vie être en connexion avec le monde sentir qu'on a des possibilités c'est ça le but de tout c'est de se sentir bien en soi voilà et puis donc vous voyez sur mon site internet il y a aussi les constellations de l'enfant intérieur et des guidances personnalisées par rapport au message des énergies actuelles j'ai un petit peu noté parce que je vais pas je vais essayer de pas m'étaler sur le sujet et pour la simple et bonne raison que actuellement il y a beaucoup 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 d'activation mentale et que en ce moment je suis vraiment invitée pendant les soins à être en silence je fais des soins avec des silences gigantesques parce qu'on fait passer 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 de l'énergie et en fait il y a vraiment un besoin que le mental en ce moment se taise et je trouve qu'actuellement il est très activé et notamment ça peut prendre une forme de jugement de soi je le vois beaucoup en ce moment un espèce de de trucs dans le fond qui tourne et qui vient dans la part féminine se juger juger de là où on en est juger de juger de sa vie juger du fait que ça n'avance pas assez vite voilà jugement des jugements du monde aussi des autres alors avec le scorpion en plus on peut être dans des tendances actuellement un petit peu pessimiste un petit peu vous savez bien le scorpion c'est le signe où on voit en dessous de l'illusion ce qui ne va pas parce que souvent le but du scorpion c'est d'aller trouver ce qui ne va pas aller chercher le les problématiques inconscientes donc c'est une vision avec en plus mercure donc mercure c'est la pensée en scorpion ben ça peut amener sur voilà observer le monde avec un goût un peu maussade donc un goût de jugement comme je vous le disais de te voir les choses qui ne vont pas mercure en scorpion ça peut donner aussi une espèce d'isolement de solitude une sensation de ne pas se retrouver dans le monde aussi ou voilà sur un plan social de ne pas connecter avec les autres donc là moi actuellement le conseil principal que j'ai reçu vraiment c'est la douceur avec soi c'est vraiment un moment où c'est important de pas venir trop nourrir trop croire à ces égrégores là de pensées d'émotions qui passent parce que c'est toujours pareil pendant le mois du scorpion on a vraiment des espèces d'égrégores c'est vraiment c'est le monde invisible qui se manifeste qui remonte à la surface et donc ça pullule vous croisez votre voisin tac vous prenez une entité enfin c'est que des trucs c'est anti terre partout et en même temps c'est que du positif parce que c'est des choses que comme d'habitude moi je vous le dis quand on n'attire rien par hasard c'est à dire que les énergies qu'on vient magnétiser sur soi c'est évidemment des entités des énergies qui viennent révéler une faille révéler à quel endroit on ne s'aime pas suffisamment à quel endroit on vit le rejet à quel endroit qu'est-ce qu'il y avait en ce moment ouais le jugement le jugement principalement après voilà qui peut se trouver sous toute forme et alors effectivement j'ai vu aussi d'un point de vue du masculin j'ai eu un peu cette image de roue dentée c'est comme si en fait ça avance ça peut donner cette sensation alors le masculin c'est vraiment la part la dimension de vous qui avance dans la vie qui a vraiment la sensation matériellement parlant il y a des choses qui changent qui bougent vous voyez c'est vraiment ça peut être la part de vous justement qui est incarnée qui vit les choses concrètes et là effectivement cette part là on a Mars qui est opposé à Pluton actuellement dans le ciel Mars c'est le masculin et Pluton c'est la mort donc vraiment ce moment ce que j'ai ressenti c'est ok il y a une mort de l'ego parce que c'est aussi l'ego hein Mars il y a une mort de l'ego primaire, primitif donc c'est vraiment dans des jeux de qui a raison, qui a tort l'ego martien c'est tous les mouvements primaires voilà globalement avoir Mars Pluton c'est le tort fait mourir entre guillemets c'est à dire qu'il y a vraiment une mort de l'identité une mort de l'ego au sens premier du terme et donc il peut y avoir beaucoup beaucoup de résistance dans l'air par rapport à ça et donc un mouvement au niveau de la polarité masculine qui se fait en... j'avais vraiment cette image de roue dentée c'est à dire ça bloque pendant un certain temps puis d'un coup ça débloque et on touche un nouveau blocage et puis c'est long et puis d'un coup ça débloque et vous voyez un peu ce truc en roue crantée et donc tout le moment où ça bloque et où quelque part ça peut donner une sensation de stagnation ça vient alimenter ce fameux jugement de soi que les choses elles vont passer vite qu'on n'est pas comme il faut ou alors que le monde n'est pas comme il faut parce qu'on le projette où on veut ce truc là et donc pour le conseil par rapport à ça à cette polarité donc le jugement c'était s'apporter vraiment de la douceur de la conciliation être comment on dit oui en douceur avec soi c'est à dire pas trop dur, pas trop rigide vraiment apporter du beurre dans les épinards c'est quoi cette expression encore ? quelque chose de doux quoi qui adoucit un peu tout le mouvement et donc ça c'est pour le féminin et pour la polarité masculine le conseil que je recevais c'est s'ancrer il peut y avoir des tendances avec ces sensations de blocage là en ce moment j'ai vu vraiment des mouvements de volonté de faire des actes qui sont forts pour que les choses elles bougent et notamment en plus pour certaines personnes qui ont senti que ça stagnait trop depuis un certain temps il peut y avoir comme ça des élans d'impatience à l'intérieur de soi de bon bah je pète un plomb j'envoie tout balader et allez je fais ça je me lance ce défi là et d'un coup pouf l'énergie elle débloque elle part fort il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose de mauvais choix c'est plus que j'ai remarqué que dans ce genre de mouvement la sécurité intérieure le bien-être intérieur il est mis à mal il peut être très oppressé très angoissé le féminin peut se retrouver très stressé par une situation où d'un coup on était dans un truc calme plat et d'un coup pouf violence avec soi-même donc moi ce que j'ai ressenti c'est attention à ce genre de mouvements là qui sont en fait souvent des mouvements de fuite pour pas vivre les petits déblocages qu'on a dans le quotidien qui sont super importants à faire et c'est des actions beaucoup plus petites beaucoup plus humbles en apparence mais qui dégagent en fait beaucoup beaucoup de puissance qui sont en fait des gros défis à relever et c'est là où l'ego martien dans l'aspect masculin peut se dire non mais ça c'est rien c'est nul je perds mon temps là-dedans moi je veux faire du grand et c'est ce mars qui a quelque part le goût du feu le goût du grand le goût de l'amplitude de s'autoriser à dire ben non non prends un peu en humilité commence déjà par le petit et quand tu seras capable de faire ça oui on va t'apporter la suite donc le conseil pour la polarité masculine qui pourrait s'impatienter comme ça c'est un petit peu on verra dans les choix mais de regarder dans sa vie quelle est l'action que vous fuyez en fait il y a des petites actions qui sont à faire ça fait peut-être des semaines que vous devez les faire et vous êtes encore là en train d'essayer de regarder ailleurs alors que ben ça ça compte en fait ça compte donc en tout cas s'ancrer c'est ça s'ancrer dans le quotidien c'est vraiment ouais globalement j'ai reçu un peu ce message pendant le mois du scorpion il y a vraiment une invitation à être en douceur avec soi chez soi vraiment moi c'est ce que je reçois dans le sens disons que le mois du scorpion comme je vous disais ça pullule ça pullule si on si on comment dire toutes les expériences vont être faites pour vous ramener à l'intérieur en scorpion c'est simple donc soit vous y allez de votre plein gré et vous cultivez la douceur et ça se passe à peu près bien parce que j'ai envie de dire le scorpion de toute façon on le sait c'est une énergie qui par définition elle est inconfortable mais en fait elle rend un grand 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 service donc soit vous le faites de votre plein gré soit quelque part vous allez faire des tours à l'extérieur qui risquent de vous ramener et pour le coup c'est pas comme le bélier où on vous ramène du temps blanc à l'intérieur de vous même c'est beaucoup plus beaucoup plus chiant quand c'est le scorpion qui ramène à la maison c'est invisible c'est inconscient donc on sait pas pourquoi on se sent pas bien on a des trucs le corps il est pas bien on peut se sentir stressé en contrôle des choses et en fait c'est parce que ben il y a des choses qui sont en transit dans l'inconscient donc voilà il y a vraiment une invitation à être bien chez soi en douceur et à se cocooner alors vous l'avez fait bon après il y a probablement d'autres messages je les ai pas tous comme d'habitude je vous les passerai au fur et à mesure quand je reviendrai mais c'est sûr que j'en oublie plein mais c'est pas grave on s'arrête là sur ce je bois ma petite gorginette de jus de légumes fruits et légumes et je vous ai mis deux cartes pour les choix alors je vous invite à pas trop faire attention quand même à l'image c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai tiré c'est l'image veut pas dire grand chose mais c'est juste voilà vous pouvez vous baser sur choix 1 choix 2 ou sur les images mais même si les images vous parlent pas quelque part faites vous confiance sur le numéro 1 et le numéro 2 donc choix numéro 1 c'est deux petits bonhommes il y en a un qui coûte 20 dollars il y en a un qui coûte 2 dollars il a l'air d'être un peu plus un peu moins sûr de lui un peu plus timide choix numéro 2 c'est une poisson une maman poisson avec tous ses petits bébés à l'intérieur et des hameçons au dessus voilà les amis et puis en fin de vidéo j'irai un petit peu explorer les énergies du mois de novembre à tout de suite alors on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 je vais tenter de lire parce que l'énergie est relativement chargée chargée émotionnellement chargée mentalement beaucoup d'émotions là quand j'ouvre le choix numéro 1 il y a vraiment des émotions de tristesse de ouais de la peine en même temps une espèce de rancœur enfin il y a plein de choses qui se mélangent il y a des cartes qui parlent vraiment du relationnel donc il se peut qu'à l'heure actuelle le relationnel j'en ai pas parlé dans l'intro mais évidemment que ça travaille fort sur ce sujet il y a oui sur le sur le relationnel en fait ça peut être vraiment des situations peut-être de conflits alors c'est des conflits peut-être extériorisés mais peut-être des conflits internes parce qu'il y a vraiment en ce moment aussi le piège de ne pas exprimer ces émotions de ne pas exprimer ce qu'on ressent de vivre des situations qui font monter l'émotion mais en fait hop on ravale ce qu'on avait à dire et ça c'est pas bon du tout et en même temps on voit bien que si on sort ce qu'on a sur le cœur le risque là il y a vraiment la carte du combat le risque c'est que ça parte en cacahuète quoi et donc il y a cette espèce de balance entre un coup on dit ça peut partir en cacahuète un coup on dit pas on garde pour soi et on finit peut-être un petit peu éteint il y a un peu il y a un peu de rébellion dans l'air parce que voilà à nouveau avec ce Mars-Pluton qu'on va avoir en plus un petit bout de temps dans le ciel là mi-novembre c'est sûr et puis il va y avoir plusieurs passages c'est une opposition qui est super forte en plus là avec le mois du scorpion on intensifie l'énergie Pluton l'énergie du scorpion ce qui bug un peu moi je trouve dans ce choix numéro 1 parce que c'est étonnant ce que je ressens c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de mouvement on sent pas trop la direction j'ai l'impression on sent pas trop c'est comme si non seulement on se sent peut-être émotionnellement chargé et mentalement aussi peut-être chargé mais en plus j'ai l'impression qu'il y a une source peut-être d'angoisse de stress une source d'inconfort qui viendrait déranger l'inconscient en fait régulièrement qui viendrait dire mais attends mais tu vas où en fait qu'est-ce que tu fais là avec ta vie et là cette question-là j'ai l'impression qu'elle soulève une vague d'angoisse parce qu'il y a vraiment cette espèce de néant cette espèce de vide on sait pas où ça va en fait on sait pas où ça va alors moi de ce que je capte c'est normal en fait à l'heure actuelle avec Mars-Pluton dans le ciel il y a vraiment et ce scorpion là ce goût de c'est normal on est dans un mouvement de mort de transmutation donc c'est dans ces périodes-là où c'est normal qu'on n'est pas dans le mouvement qui décolle où on voit loin alors on peut vivre ce genre de mouvement dans certains domaines mais il y a forcément des choses à l'heure actuelle qui se meurent qui doivent passer par des passages d'extinction donc si on refuse ce passage-là en fait ça n'avance pas et ça peut donner ce sentiment de vide de quelque chose qui ne passe pas à l'étape d'après et bien souvent pour passer à cette fameuse étape de la naissance il faut accepter de faire mourir des attentes souvent c'est des attentes des attentes sur la vie des attentes sur ce qu'on voudrait qu'il soit de telle manière et puis en plus avec Mars on peut avoir tendance à forcer les choses à dire je m'impose que ce soit comme ça on essaye d'imposer des trucs à la vie ça ne marche pas du tout comme ça pas du tout c'est de la co-création et d'autant plus qu'à l'heure actuelle avec Mars Pluton on est plutôt dans une co-création de se laisser transmuter en fait je ne sais pas pourquoi ça me parle de la relation au père peut-être qu'il y a la relation au père actuellement pour certaines personnes qui peut être mise en jeu parce qu'effectivement c'est la relation à notre part masculine aussi et étant donné que là Mars est opposé à Pluton peut-être que sur le plan du masculin il peut y avoir des couacs des coincements des espèces de systèmes de rébellion ou alors des communications qui doivent avoir lieu très clairement actuellement je n'en ai pas parlé dans l'introduction mais la communication elle est si j'en ai parlé je ne sais plus elle est elle est primordiale vraiment là moi ce que je ressens de mes guides de ce qu'ils me disent là quand je me lève le matin ils me disent aujourd'hui tu parles tu dis dès que tu penses quelque chose il faut que tu le dises vraiment ce que je ressens comme message à l'heure actuelle je vous le transmets parce que vous avez ce message là d'une transformation au niveau de la communication de la vérité qui doit sortir il y a vraiment ce truc de s'entraîner à être spontané dans vos réponses vous pensez quelque chose avec ce scorpion en plus c'est des informations qui viennent des profondeurs et qui peuvent très fortement réveiller l'autre trois mots qui peuvent vous paraître anodins et en fait il y a une puissance atomique à l'intérieur donc en ce moment c'est un peu ça avec Mercure en scorpion et donc l'ego peut avoir tendance à dire ah bah en fait non je le dis pas je le garde pour moi c'est super important à l'heure actuelle de dire parce que comme je vous dis cette puissance atomique elle doit être mise dehors si on retient c'est pas bon et en même temps ben si on est trop plein c'est là où on dit à tout bout de champ parce qu'on a plus envie de retenir et j'ai envie de dire la mesure est de mise tout de même c'est à dire que c'est pas parce que vous êtes plein d'émotions que les autres doivent recevoir aussi tout ce que vous avez sur le coeur vous voyez il y a une juste mesure c'est à dire que si vous sentez que vous lâchez les vannes et après coup vous tapez de la culpabilité parce que vous sentez que vous êtes allé un peu loin c'est pas cool non plus ni pour vous ni pour l'autre donc il y a un peu c'est pour ça qu'il y avait cette espèce de conseil à l'heure actuelle d'être assez vigilant à être bien avec soi à bien s'alimenter ses sorties à vraiment être avoir une attention particulière sur sa discipline intérieure en ce moment parce que ça peut aller très vite de cumuler un espèce de lot émotionnel et après on se retrouve à soit sortir à l'extérieur ça part en sucette ou se l'infliger à soi sous forme d'auto-destruction d'auto-dévalorisation des trucs qui font pas plaisir non plus il y a un peu de tout qui est mélangé j'ai aussi une espèce de parfois de sentiment de dévalorisation de soi mettre l'autre sur un pied d'estal globalement ça c'est de l'ordre du jugement c'est le jugement de soi la comparaison enfin bon voilà franchement il y a une espèce de couche d'égrégore que j'essaye de vous lister un petit peu couche par couche ce qui peut se trouver dans l'actualité de votre votre moment pour le choix numéro un mais globalement on est d'accord qu'il y a un moyen simple de passer au-delà de cette couche c'est de revenir vraiment à soi chez soi d'être vigilant à tout ce qui peut activer le mental les excitants les tous ces trucs là j'avais un message qui venait et je l'ai perdu voilà c'est signé scorpion ça vous voyez c'est des trucs c'est même dans les guidances on n'est pas forcément on n'est pas aidé un scorpion parce que la direction c'est c'est la gadoue à l'intérieur de soi donc c'est pas le moment où on sent la lumière c'est plutôt on sent que tac tac on a des trucs qui viennent se mettre en travers avec évidemment donc la relation dont je vous parlais la dernière fois cette espèce de la relation la plus proche de vous là actuellement c'est celle qui peut le plus en pâtir le plus se transformer il y a vraiment des transmutations encore sur sur les notions de dépendance il est revenu il repart bon bah c'est pas grave le message sortira à un autre moment dans la vidéo est-ce qu'il y a autre chose pour le choix numéro 1 est-ce que je peux quand même oui bah ce conseil s'il y a vraiment un conseil pour le choix numéro 1 c'est douceur avec soi de pas exiger une direction parce que je vous confirme que là visiblement c'est normal en fait on la palpe pas il y en a pas parce que cette direction elle doit être découverte à l'intérieur de soi par un processus de transmutation et c'est un processus qui prend un peu de temps en fait donc c'est pas au début de la transmutation qu'on peut dire bon c'est où la sortie et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait après là c'est un moment où on est en plein dedans et donc faut vivre faut vivre ce processus là donc pas se demander des comptes de manière trop rigide et et être très vigilant revenir à son corps c'est vraiment ah c'est ça le message que j'avais c'est c'est faire du simple là actuellement c'est ce que je reçois qui est venu dans ce choix numéro 1 c'est faire les choses simples là du quotidien la simplicité est de mise actuellement c'est tout ce qui fait un peu trop compliqué des gros mouvements des là comme je vous dis il risque d'y avoir des espèces de trucs qui se mettent en barrière de la route qui vous éloignent de vous-même qui donc voilà plus vous faites au simple en douceur avec vous-même et plus et plus ça va aller et ben voilà ça c'est vraiment c'est vraiment une guidance dis-moi discordion quoi des trucs je suis là en train de dire bon allez mettez un peu de baume au coeur il y a quelque chose il y a quelque chose de chouette qui peut sortir quand même et puis je suis vraiment dans une énergie voilà tu sais voilà quoi on va aller nulle part donc bon il y a quand même la naissance qui est sortie je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare c'est sûr et que peu importe ce qui se passe j'ai envie de dire qu'il y ait du conflit qu'il y ait de l'auto-destruction qu'il y ait du jugement de soi qu'il y ait de la souffrance corporelle tout ça j'ai envie de dire dans tous les cas vous êtes en train de transmuter quelque chose d'important qui va qui va vraiment vous changer en fait vous rendre une nouvelle personne dans peu de temps donc c'est vraiment une grosse 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 transformation qu'on est en train de vivre actuellement même si bon ça arrive souvent mais là on est d'accord que le mois d'octobre c'était costaud mais là c'est comment le décrire oui le mois d'octobre c'était costaud mais c'était cosmique là avec le scorpion on est plus sur de l'individuel qui vient dénouer des nœuds chacun chez soi là doit regarder un petit peu son ego regarder sa carte là et dire bon ok c'est quoi mon jeu bon est-ce que je peux pas me délester de certains trucs voilà donc là c'est un peu chacun chez soi c'est pour ça que je vous disais et invitation à l'honnêteté avec soi-même et reconnecter à son pouvoir évidemment que le scorpion in fine le but il est de reconnecter l'endroit où vous n'aviez pas vu qu'en fait depuis le début vous aviez toutes les clés en main pour régler la situation mais qu'en fait il y a des couches de peur à transmuter avant de pouvoir arriver à la part de vous qui a le pouvoir de tout changer et de tout changer en fait oui donc c'est souvent un jeu donc c'est souvent un jeu de pouvoir et ça ça prend un petit peu de temps pour se changer à l'intérieur de ça et en avoir tellement marre qu'au bout d'un certain temps on vient puiser le courage qui change les choses voilà les amis pour le choix numéro 1 et bien écoutez n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez est-ce que ça aura pu vous parler et puis je me réjouis d'avance de vous lire je vous remercie pour ceux qui ont visionné et puis je vous dis à très bientôt ou à la suite de la vidéo pour le mois de novembre ciao on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 alors là pour le choix numéro 2 j'ai l'impression que s'il y a peut-être une part de vous qui est en train de combattre quelque chose qui est en train de s'auto-challenger de s'auto-mettre au défi d'essayer d'entrer en force avec un aspect peut-être de votre vie vous gardez que si ça vous parle que si ça résonne avec une espèce de forme d'impatience voilà ce truc un petit peu qui essaye d'y aller comme ça là avec les points avec le corps mais en fait le socle ne suit pas donc il y a une part de vous qui n'est c'est un de ce qu'on me dit c'est un rapport à la réalité qui n'est pas tout à fait encore réalisé conscientisé ça me parle de part de vous qui serait encore comme dans l'attente de quelques comment aborder ça parce que pour moi c'est de la mémoire il y a vraiment de la mémoire pour vous qui s'exprime sur en fait des mémoires qui vous qui vous bercent qui vous bercerait d'illusions dans certains domaines alors attention je fais bien la nuance entre les rêves personnels que vous avez ce qui vous tient à coeur et les illusions les illusions c'est peut-être les chemins qu'on s'imagine pour y arriver si je fais ça 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 j'atteindrai ce que je veux souvent ça marche pas comme ça c'est pas enfin ça marche pas comme ça disons que là on vous dit la manière dont tu te prends t'y prends pour faire les choses à la fois t'essayes peut-être d'aller un peu en force dans certains domaines et à la fois il y a une autre part de toi qui est un petit peu comme rêveuse en mode la magie existe et ça va être magique de toute façon ça se fera par magie voilà et donc il y a un peu cette dichotomie là entre ces deux parts qui une essaye de tout régler par la matière on a envie de lui dire attends des fois ça se passe à un autre niveau et une autre qui attendrait que les choses se passent par miracle et où là ce que je capte c'est vraiment un rapport à la réalité c'est à dire il y a une une lucidité à découvrir parce que c'est un processus qui va tout doucement émerger de la période actuelle visiblement une lucidité sur la réalité la réalité des choses alors est-ce que ça parle peut-être des comptes en banque voilà le côté physique le côté matière vraiment le rapport à l'incarnation au fait de contraintes ou alors dans une relation aussi ce que je capte certains qui seraient peut-être dans une forme d'illusion de s'illusionner ou de croire qu'avec le temps ça va aller mieux ou qu'ils sont en train d'avancer vers quelque chose de mieux en mieux alors que le monde le concret leur montre que c'est de pire en pire donc un peu ces espèces de ces espèces de signes qui sont à moitié reçus à moitié lus et pour vous le choix numéro 2 ce que je reçois comme conseil c'est vraiment fais confiance à ton féminin à ton ressenti intérieur là tu as un ressenti qui te parle certes il t'amène des trucs qui sont pas cool et dont tu te passerais bien clairement parce que vous avez la maison de Dieu dans votre choix donc maison de Dieu évidemment que c'est quand on prend conscience ou qu'on accepte d'entendre la vérité qui nous est soufflée à l'intérieur ça bouscule ça change nous ont Dieu on parle de déménagement de chamboulement de vie de trucs qui sont des écroulements de croyances et il y a quand même un contexte relationnel donc ça peut être un changement de perspective sur une personne sur une relation peut-être beaucoup plus de lucidité par rapport à certaines relations une envie de revenir à soi ou alors on change la vision qu'on a de l'autre alors pendant un temps on peut en avoir une vision négative il n'y a aucun souci c'est le temps de faire ce processus de découvrir quelle est la part à l'intérieur de soi qui n'est pas en pouvoir dans la situation parce que quelque part quand on est en pouvoir on n'est pas dérangé par l'autre qu'il soit mouron qu'il soit de mauvaise humeur de bonne humeur ou dans tous ses aspects quand on est en pouvoir on est plutôt bienveillant et dans quelque chose qui s'en fiche un peu enfin ou qui est voilà qui est dans de la compassion mais on n'est pas atteint donc le fait d'être atteint c'est que ça vient parler peut-être de faille et donc là il y a par rapport à votre part masculine qui est peut-être dans le combat il y a vraiment une invitation à lâcher prise il y a peut-être quelque chose d'assez inconfortable à découvrir d'assez dark j'entends à l'intérieur de soi dans le sens qu'il a depuis longtemps et qu'il y en a marre en fait qu'il y en a marre de la répétition de la situation et qui vraiment a grandi on montre le corbeau noir on montre vraiment l'image de il y a un truc qui a grandi là qui a une boule noire qui en a son compte j'ai cette image du Dixit qui me parle vraiment d'un masculin qui porte beaucoup trop en fait qui porte du lourd ça me parle vraiment des mémoires c'est pas c'est être aussi dur à nouveau je vous le dis je pense très souvent dans les vidéos mais quand ça devient trop dur c'est qu'on n'est pas bon c'est qu'on n'est pas au bon endroit parce que la contrainte oui mais la contrainte d'un point de vue du vivant elle est elle est soit elle est agréable soit elle est accueillie soit elle est acceptée mais il y a vraiment quelque chose qui y trouve son compte en fait si une contrainte on n'y trouve plus son compte et qu'en fait c'est en permanence en train de te drainer de t'empêcher d'aller là où t'as envie c'est vraiment le temps de se poser la question bon est-ce que cette contrainte elle est encore légitime dans ma vie et si c'est non accepter de sortir des histoires de magie que tu te racontes et commencer à t'enraciner réellement vraiment comme un bel arbre c'est-à-dire prendre tes prendre j'allais dire tes responsabilités tes racines quoi c'est-à-dire venir connecter la part de toi qui n'a besoin de personne pour vivre pour être autonome pour s'enraciner pour qu'être en pouvoir en fait ça me parle de sortir de la mendicité que ce soit envers la vie envers certaines situations faire des pieds et des mains des fois ça se passe pas dans un plan matériel en fait visiblement c'est non non trouve à l'intégrité à l'intérieur de toi dans ton féminin il se passe quelque chose et dès lors que t'auras accepté d'entendre la voix douce qui te murmure peut-être pas si fort en fait pas si fort pas autant retourne à du plus simple retourne à quelque chose de beaucoup plus doux envers toi-même et rien que si on se met à entendre ça à écouter ça on se dit bon ok il y a peut-être beaucoup de changements à faire dans ma vie pour rien que d'écouter ça voilà donc bah nouveau c'est un choix où vous avez choisi le poisson moi ce qui m'a marqué sur cette image c'est vraiment les hameçons c'est-à-dire ne vous voilez pas la face bah c'est ok en fait vous faites ce que vous voulez mais il y a vraiment cette énergie dans le choix numéro 2 si vous êtes enclin à pouvoir recevoir en fait ce qui se passe dans l'inconscient bien plus que le choix numéro 1 où c'était vraiment beaucoup plus chargé que ça donc là vous avez les possibilités d'entendre votre voix intérieure enfin on vous invite à être authentique avec certaines attentes que vous auriez eues de la vie et il y a des mémoires à transmuter de toute façon choix numéro 1 choix numéro 2 à nouveau je vous dis moi ce qui m'alerte le plus chez un être humain c'est si je le vois abandonner ses rêves le pire qui puisse arriver pour moi à un être humain c'est qu'il abandonne ses rêves donc quand je vous dis le rapport à la réalité c'est surtout pas une réalité qui vous fait abandonner vos rêves c'est au contraire embrasser la réalité pour aller vers vos rêves mais embrasser la contrainte embrasser ben des fois il faut se retrousser les manches et puis il faut y aller il faut faire quelque chose il faut être dans l'action ou dans voilà dans des trucs qui qui viennent déranger plutôt l'intériorité mais comment dire le le mouvement de vie l'évolution ne vient au grand jamais comment dire enlever des rêves qui sont qui vous tiennent à coeur qui sont qui sont de l'ordre de l'image d'incarnation de votre âme en fait cela ça c'est les boussoles c'est la direction c'est super important de l'avoir et là actuellement vraiment d'autant plus je trouve que c'est très actuel des espèces de ça fait même des mois ne sud en balance en fait je vois des gens qui commencent à douter qui commencent à douter sérieusement d'arriver là où ils veulent aller à douter sérieusement de où en est leur vie parce qu'il y a cette espèce d'ambiance de passivité générale c'est à dire à la fois les gens ils sont à fond et en fait en même temps à l'intérieur on n'avance pas d'un chou parce qu'une fois de plus c'est ce que je vous dis les actions qui font réellement avancer c'est des actions qui sont parfois très simples très grandes très puissantes et en même temps très challengeantes donc oui ne doutez pas en tout cas ne doutez pas de votre destination voilà visiblement c'est ce que je reçois parce que moi c'est ce que je capte c'est que là c'est une énergie je me débat pour aller là où je veux aller et c'est plus dans la manière dans le chemin c'est vraiment le chemin il y a une transformation au niveau du chemin pour pouvoir accéder là où vous voulez aller et ce chemin il est visiblement c'est pas plus de dureté avec vous même c'est pas plus de contraintes c'est moins moins de dureté avec vous même moins de moins de contraintes moins de moins de compromis j'ai envie de dire avec vous même vraiment revenir à votre pouvoir une fois de plus c'est à dire moi ce que j'aime dans la vie c'est ça ce que j'aime pas c'est ça ça me fout des bâtons dans les roues au quotidien je le dégage en fait c'est tout aussi simple que ça à reprendre son pouvoir c'est un truc qui vous saoule dans le quotidien vous prenez vos dispositions pour que ça ne vous draine plus de l'énergie dans votre quotidien et quelque part s'aimer à un moment donné ça passe aussi par ce vrai courage en fait de faire les changements qui demande beaucoup plus de d'humilité j'entends que les actions qui sont tout feu tout flamme on y va à fond on bastarde on fait on refait on refait comme un guerrier non non c'est avec le féminin et avec le féminin ça roule tout seul mais l'honnêteté d'aller dans la dans la direction soufflée et qui est souvent bien plus douce bien plus simple bien plus humble mais qui demande au passage quelques remises en question sur la manière dont vous procédez et là bon bah je suis d'accord je vous parle de tout ça mais en réalité c'est de la mémoire c'est de la mémoire qu'on porte en ce moment quand je reçois les gens en séance je leur dis mais bon là de toute façon t'as tout exploré t'as tout fait d'un point de vue mental pas te dire mieux que tu fais ton maximum et c'est ok et là moi en ce moment je suis juste en train de dire écoute on va faire un gros nettoyage énergétique on te rapproche complètement de ton pouvoir de ton authenticité de ta vibration et puis là ça va rouler en ce moment c'est beaucoup du nettoyage en fait que je fais c'est assez il y a beaucoup de mémoire en jeu quoi voilà les amis est-ce qu'il y a autre chose pour le choix numéro 2 non tout a été dit bon bah écoutez je vous en passe n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous merci d'avoir visionné et puis je vous dis à très bientôt ou à tout de suite pour le tirage du mois de novembre ciao ciao ok donc j'ai fait un tirage pour le mois de novembre on est d'accord c'est du très général c'est une lecture assez succincte des grandes lignes du mois de novembre alors j'ai fait sur les 4 semaines la première semaine visiblement c'est une énergie où c'est la carte qui est sortie ça m'a fait rire je vous la montre on est un peu sur les chapeaux de roue j'entends je sais pas trop ce que ça veut dire mais un peu le fusil est sorti et on est prêt à en découdre un peu ce truc là les animaux qui sont derrière qui sont en train de regarder la caméra en mode bon faites pas trop de bruit parce que là il est en pétard donc il y a un peu comme une recrudescence d'un espèce de masculin qui est en train de péter un plomb de hop je vais me le faire je vais me les faire je vais me les faire et évidemment donc parallèlement à ça la carte du féminin qui est sortie qui est ce qui représente vraiment l'état intérieur en état de grosse grosse souffrance ou plus ou moins de quelque chose qui subit il y a vraiment une espèce de maltraitance que je reçois maltraitance avec soi et il y a en fait là de ce que je vois première semaine de novembre on est un peu dedans et c'est pas le moment où il y aura les réponses et là c'est l'expérience parce que voilà visiblement première semaine c'est pas là qu'on va avoir trop les et en fait voilà de ce que je capte c'est que au cours de cette période là il va peut-être se passer des choses qui vont un peu ramener à soi c'est un peu ce que je vous disais dans l'introduction deuxième semaine j'ai l'image de cette maison là qui est sortie avec vraiment ça m'envoie cette image d'être chez soi quand il pleut et on est un peu collés tous au banc c'est ce que je ressens c'est cette idée de on est tous c'est pas du tout puni mais dans l'image c'est on rentre tous penaux chez soi en mode bon c'est bon j'ai eu mon compte j'ai plus envie de sortir de chez moi il y a un peu ce truc là visiblement de ce qu'on me montre c'est la clé c'est un moment clé cette deuxième semaine pour venir toucher la douleur toucher la peine intérieure douleur émotionnelle blessure d'humiliation ça m'en parle un petit peu effectivement dans le ressenti de cette idée de l'ego qui a pris en fait donc il y a de l'humiliation il y a quelque chose qui a pris cher l'humiliation ou en tout cas de la blessure et c'est le moment où en fait visiblement deuxième semaine on va pouvoir tranquillement accueillir une transmutation en fait par ce simple état et c'est vraiment l'image de cette maison qui où la lumière elle est à l'intérieur en fait il fait beau dedans vous voyez c'est je trouve que cette image elle est représentative du monde actuellement c'est vraiment à l'intérieur il fait super beau il fait doux il fait bon et vraiment la lumière à l'heure actuelle elle est magnifique mais tout autour on voit bien les inondations c'est catastrophique et en fait il y a vraiment ce truc de soit par les événements extérieurs soit de plein gré cette idée de reviens en toi là coucoune-toi reprends en humilité c'est vraiment ça reprends en humilité et visiblement troisième semaine là je suis sur un mouvement du coup qui a l'air d'être un peu plus collectif un peu plus comme un il y a comme un réveil je sais pas vraiment ce qui va se passer mais j'ai vraiment eu le message de masque qui tombe de dénonciation comme si on dénonçait quelque chose qui n'allait pas la vérité qui se révèle en fait c'est vraiment ça et c'est un mouvement visiblement cosmique collectif il y a quelque chose de c'est grand en fait et ça décape un peu ça décape un peu et globalement le coeur de ce qui va être gagné dans ce mois-ci qui va être réajusté au niveau du ouais peut-être du sentiment collectif je sais pas mais la carte du mois que j'ai tiré c'est l'impératrice donc le féminin et c'est vraiment ce que ça montre c'est le manque de douceur qui va vraiment être remis à jour en fait il va vraiment y avoir une nouvelle douceur avec soi parce que nouvelle légitimité parce que peut-être on a dénoncé ce qui ne convenait pas ce qui n'était pas correct et ça visiblement à grande échelle et quatrième semaine du coup je suis vraiment sur un mouvement là pour le coup une énergie complètement différente très spirituelle je pense que la quatrième semaine c'est le moment où on entre en Sagittaire le retour de la lumière le retour de la lumière mais on est d'accord qu'il y a eu des dégâts on voit sur l'image c'est des limbes c'est un bateau fantôme presque donc c'est le poste mort et à la vie mais tout doucement tout doucement donc j'ai la carte du bonheur donc il se peut que voilà peut-être que la quatrième semaine de novembre on puisse il y a un truc qui aura été tombé purgé nettoyé après le bazar de la troisième semaine j'ai l'impression la début de semaine va arriver le calme plat vous savez l'océan qui était en tempête et qui va retourner dans cette espèce de post-tempête là une espèce de période de calme je ne sais pas pour combien de temps au niveau du mois de décembre si ça continue comme ça alors ouais qu'est-ce que c'est que ça je suis en train de voir un petit peu pour le mois de décembre ce que ça me dit ouais il y a un espèce de calme un peu calme avant la tempête alors je vous disais calme post-tempête qui va se transformer en calme avant la tempête peut-être avant la nouvelle tempête mais visiblement ça va durer un petit peu on va avoir une petite accadémie fin novembre peut-être pendant trois semaines un truc un peu plus respirant et puis peut-être mi-décembre fin décembre ça va recommencer on va retrouver un peu d'intensité donc c'est une très bonne nouvelle d'entendre qu'on va avoir une petite accalmie prochainement après ce mois de novembre ce mois de novembre teinté de c'est vraiment les émotions qui sont en jeu on le voit c'est vraiment le monde émotionnel intérieur où on est invité pour ce mois-ci à s'apporter vraiment le plus de douceur possible le plus d'amour possible et puis de toute façon il y a peut-être des failles intérieures qui vont venir être touchées pour pouvoir révéler leur nouvelle lumière révéler une nouvelle une nouvelle sagesse une nouvelle maîtrise un nouvel aplomb un nouvel aplomb à l'intérieur de soi ce que je reçois c'est plus de confiance en soi vous savez c'est vraiment ce féminin qui qui ressort en fait de cette période douloureuse émotionnelle quand il en ressort c'est vraiment l'archétype de l'impératrice il est posé sur son trône et il est il y a vraiment quelque chose de l'ordre rayonnant beau c'est la carte du bonheur qui sort à la fin donc ce que je reçois c'est une forme de souveraineté une forme de légitimité qui va s'asseoir tranquillement donc ça va quand même pas mal bouger au niveau de la troisième semaine de ce mois de novembre dans le collectif et plus dans l'individuel première semaine de novembre attention aux égards il se peut qu'on se prenne des des petits coups dans l'ego et qu'on soit rentré coucouche panier là donc voilà prenez bien soin de vous pendant ce mois de novembre et puis je vous embrasse toute la douceur pour ce passage là n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de partager ce que vous vivez actuellement et puis voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao ciao